Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du volume de biotique de Mgr Elios Gritia. Biotique, euthanasie et dignité de la mort. Emploi proportionné des moyens thérapeutiques. Aussi certains en sont-ils venus à parler d'un droit à la mort, expression qui ne désigne pas le droit de se donner ou de se faire donner la mort comme on le veut, mais le droit de mourir dans la dignité humaine et chrétienne en toute sérénité. Du temps de Pidose, on parlait de moyens thérapeutiques ordinaires et extraordinaires, et on offrait cette directive. Le caractère extraordinaire était défini par rapport à l'augmentation des souffrances que ces moyens pouvaient comporter, ou bien au côté dispendieux ou encore à la difficulté d'y accéder pour tous ceux qui pouvaient en faire la demande. Cette réponse, toujours valable en principe, est peut-être moins éclairante aujourd'hui en raison de l'imprécision du terme et de l'évolution rapide de la thérapeutique. Aussi, certains préfèrent-ils parler de moyens proportionnés et de moyens disproportionnés. De toute manière, on pourra bien évoluer les moyens en mettant en rapport le genre de thérapeutique à utiliser, son degré de complexité ou de risque, son coût, les possibilités de son emploi, avec le résultat qu'on peut en attendre, compte tenu de l'état du malade et de ses ressources physiques et morales. Il est toujours permis de se contenter des moyens normaux que la médecine peut offrir. Dans l'imminence d'une mort inévitable malgré les moyens employés, il est permis en conscience de prendre la décision de renoncer à des traitements qui ne procurerait qu'un sursis précaire et pénible, sans interrompre pourtant les soins normaux dus aux malades en pareille cas. L'administration des cures normales et des soins palliatifs Le moment arrive où, du point de vue thérapeutique, il n'est plus réellement possible d'intervenir pour enrayer la maladie. À ce stade, la médecine a encore des ressources à sa disposition, mais elle a toutefois l'obligation d'y recourir. En tant que devoir de respect envers le patient et de recherche de la qualité de vie, ces ressources sont représentées par les cures normales et les soins palliatifs. Par cure normale, il faut comprendre l'alimentation et l'hydratation, artificielle ou non, l'aspiration des sécrétions bronchiques, la détention des ulcères de décubitus. L'alimentation et l'hydratation, même artificielle, rentrent dans les cures normales, toujours dues aux malades, quand elles ne sont pas dangereuses pour lui. Leur suspension indue pourrait revêtir la signification d'une véritable euthanasie. Par soins palliatifs, on entend habituellement ces traitements réservés aux patients affectés de maladies non plus guérissables et plus destinés à contrôler les symptômes que la pathologie de base, grâce à l'application de procédés qui donnent aux patients la meilleure qualité de vie. La surveillance psychologique de l'équipe du personnel soignant À propos des soins palliatifs, l'encyclique Evangelium Vitae s'exprime ainsi. Dans la médecine moderne, ce qu'on appelle les soins palliatifs prend une particulière importance. Ces soins sont destinés à rendre la souffrance plus supportable dans la phase finale de la maladie et à rendre possible en même temps pour le patient un accompagnement humain approprié.